Bonjour, Doc, Josée. Bonjour. Doc, ça vous honore d'aimer l'argent. Vous m'avez inspiré durant les années que je vous ai écoutés. J'ai passé de quelqu'un qui est indifférent à l'argent à quelqu'un qui commence à avoir l'importance. Quand tu veux te bâtir une vie, il faut que tu as besoin de cash. Puis l'Amérique, ce n'est pas bâti avec du monde qui n'aimait pas l'argent. Y a-t-il une différence entre l'Afrique et l'Amérique? Y a-t-il une différence entre l'Amérique centrale, Salvador, Guatemala, le Honduras et le Canada? Y a-t-il une différence? C'est quoi la différence? Mes ancêtres, ils ont travaillé en Simonac pour construire le Québec qu'on a aujourd'hui. J'en doute pas, pas en tout. C'est ma parenté proche. Je les ai vus faire. J'ai vu mes deux oncles, mon parrain et mon oncle Gilbert, arracher une souche avec un cheval. Savez-vous ce que ça veut dire? Non. Vous vous essayerez. Une souche qui avait, l'arbre avait au moins un bon 10 pouces de diamètre sur la souche. Vous essayerez d'arracher ça pour faire de la terre neuve, pour pouvoir semer de l'avoine. J'ai vu ça à sept ans, huit ans. On dirait qu'il y a plein de monde qui ne considèrent pas ça aujourd'hui, quand ils parlent ou ils s'expriment. On dirait qu'on veut oublier le fait qu'on a tout ce qu'on a aujourd'hui à cause qu'il y a des hommes qui ont travaillé comme des malades. Puis les femmes, avec 8, 10, 12 enfants, ça fait des repas et de la vaisselle, j'aime autant vous le dire. Ah, c'est clair. Puis des couches. Il n'y avait pas de couches à papier à l'époque. Moi, il n'y avait pas de laveuse. Ça a commencé quand j'étais jeune, les laveuses. Avant, ma mère, elle avait une planche à laver. Toute la journée du lundi, quand elle était jeune, adolescente. Savez-vous ce que ça veut dire? Une planche à laver? C'est de la planche? Vous asserrez ça. C'est de la vitre ondulée. Puis quand vous arrêtez, vous avez fini dans l'après-midi. Vous avez toutes les jointures ensemble. Voilà. Le bon vieux temps. Si vous voulez m'insulter, amenez-vous les blanchons avec le bon vieux temps. Vous en parlez, moi, du bon vieux temps. J'étais là. Oh! J'en ai vu. J'en ai vu pas mal. Le bon vieux temps pour les femmes et les hommes, là. Les Canadiens français. Comment vous en faire du bon vieux temps, ma gang de sacrements? Amenez-vous en gang. Pas un. Amenez-vous en gang. J'ai deux blanchons de grands-parents qui disent souvent ça, le bon vieux temps. Mais les deux, ils disent que le Doc Mayhew, c'est un fou. Fait que... C'est la seule phrase. Ils ne vous connaissent même pas, mais par les échos, lui, il faut s'en méfier. C'est un fou. Ils nous ont souvent dit ça. Moi et mon frère. Faites-vous une chose? C'est vrai. Il est fou de sa race. Il est fou de la vaillance. Il est fou du travail. Il est fou des défis. C'est vrai qu'il est fou. Vous leur direz. C'est vrai, vous avez raison. Vous êtes d'exception, on pourrait dire ça.